Alors bonjour, je m'appelle Louise, je suis la présidente de l'Unia Sciences Po et je viens vous parler de ce qui arrive dans cette école quand on veut défendre la mémoire de Philippines. Octobre 2022, Lola. Novembre 2023, Thomas. Avril 2024, Matisse. Septembre 2024, Philippines. Je ne parlerai jamais aussi bien de Philippines que ceux qui ont eu la chance de la connaître. Si notre douleur est immense, si notre peuple est meurtri, jamais nous ne ressentirons la souffrance de ceux à qui elle manque tous les jours. Et pourtant, pourtant jamais nous ne cesserons de faire vivre sa mémoire. Malgré les intimidations que nous subissons pour cela, jamais nous ne tairons ton nom. Il y a quelques jours à Sciences Po, nous avons recouvert un mur de ton visage. Dans la foulée, il les arrachait sans vergogne. Pas chaud ! 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 Pardon, j'ai un peu l'habitude de me faire ruer. Nous sommes revenus le lendemain avec plus d'affiches encore. À peine avions-nous fini, que déjà les militants d'extrême-gauche, en riant, les arrachaient. Ils s'en donnaient à cœur joie, comme ils l'avaient fait pour Lola, comme ils l'avaient fait pour Thomas. Et s'ils riaient, c'est qu'ils se savent soutenus. Soutenus par la foule d'étudiants qui rapidement s'amassent autour de nous. Et le gouvernement est par Mélenchon ! Soutenus par les membres des équipes de sécurité. Soutenus par l'impunité que leur offre l'administration. Et même soutenus par une professeure qui se trouvait ici. En quelques minutes, nous, qui rendions hommage à Philippines, étions devenus les coupables. La priorité de tous ceux qui nous entourent est de salir les hommages que nous lui rendons. Cela est absolument terrifiant pour les jeunes français que nous sommes, qui n'avons plus le choix. Plus le choix que de lutter parfois envers et contre tous. Contre les complices de la barbarie. Sachons ne pas devenir l'un de ces complices en rentrant chez nous et en reprenant nos existences comme si de rien n'était. Ne nous habitions jamais à pleurer les pertes tragiques, révoltantes de nos sœurs et de nos frères. La mémoire de Philippines et de toutes les autres victimes, le courage de leurs familles et la dignité de leurs proches nous oblige. N'attends plus, engage-toi et rejoins les tiens. Pour finir, en ce jour où nous fêtons Saint-Michel-Archange, nous lui demandons pas seulement de nous défendre dans le combat, mais demandons-lui d'abord de nous donner la force de combattre toujours. Merci. 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 Merci.